J'ai déjà attrapé le coronavirus pour échopper la souche britannique. Bonjour à tous les amis sur Facebook, Instagram, Youtube qui regardent cette vidéo. Je suis Nuhé Belay, docteur en sciences de l'information et de la communication. Voici le sixième épisode de ma playlist sur Youtube About Fact-Checking How La Tahaqqaq Mina Al-Maloumet. Une initiative qui a été lancée avec la troisième vague du coronavirus en Tunisie. Et donc, cette fois-ci, j'ai fait un peu de retard étant donné que j'étais plus ou moins occupée avec le lancement du réseau arabe du journalisme scientifique. Le réseau arabe du journalisme scientifique, ça nous permet, nous les journalistes, de vulgariser l'information scientifique. Et donc, si vous voulez suivre l'actualité scientifique, vous n'avez qu'à suivre notre page Facebook si vous êtes vraiment intéressé par l'information scientifique. Revenons maintenant à notre question, la question de cette vidéo. Alors, de nombreux Tunisiens se posent ces derniers jours donc une question très importante. J'ai déjà donc attrapé le virus pour échopper la souche britannique. Étant donné qu'aujourd'hui, quand on parle du coronavirus, on parle de plusieurs souches. Alors, selon une étude menée par la London School of Aging and Tropical Medicine, Donc, le nouveau variant du virus, SARS-CoV-2, serait apparemment 50% à 74% fois plus contagieux que la souche initiale, malheureusement, avec un risque de mortalité plus élevé. Retenez bien cette information et tenez bien à faire attention parce qu'en effet, le fait d'avoir attrapé la première souche du coronavirus ne vous prévient pas de la possibilité de choper la souche britannique. À titre d'exemple, un exemple en fait plus ou moins récent, on sait qu'une variante mutant du virus est responsable de la mort d'un homme de 73 ans du sud de l'Allemagne, fin décembre réellement, fin décembre dernier, après qu'une deuxième infection, donc au COVID-19, et qui a fait, et qui a en fait entraîné une pneumonie et une défaillance d'organes multiples. Donc, il a été touché quand même par la deuxième souche, malgré qu'il a déjà rattrapé le virus. Et on ne sait pas jusqu'à présent à quel point l'humilité que nous disposons à partir de l'infection initiale pourra donc nous protéger et pour combien de temps exactement. Donc, nous ne disposons pas actuellement l'information. Par contre, si vous étiez vacciné par BioNTech, Pfizer, surtout en Tunisie, c'est le premier vaccin utilisé, donc une étude a révélé que des anticorps chez des patients vaccinés contre le COVID-19 étaient capables de neutraliser une version de la nouvelle variante. Et donc, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont testé 10 mutations de la variante B117, qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. Bref, le fait d'avoir attrapé le virus initial ne vous provient pas d'une deuxième contamination par la souche britannique si vous cherchez une réponse. Et donc, c'était le sixième épisode de ma playlist sur YouTube, About Track Checking, J'espère que j'ai réussi à vous donner une réponse claire. Reste à vous dire à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon compte Facebook ou sinon de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez recevoir une notification quand je vais publier la prochaine vidéo. Et vous trouverez bien évidemment plus de détails à propos de cette question-là dans mon article publié sur le journal électronique tunisien Espace Manager. Merci beaucoup et à la prochaine.